Le résumé du Dach Mem Zayn Le débat de Hala ne dépend que du fait que tout le clé d'Israël se trouve sur sa terre. Or, aujourd'hui, où il n'y a pas cette situation-là, il n'y a pas un rov de clé d'Israël, il n'y a pas toute Israël sur sa terre, alors on n'a pas de rioub du prélèvement de Hala aujourd'hui. Tandis que le prélèvement de Turma dépend plutôt de la question à savoir est-ce que la Gdusha d'Erest Israël est restée définitivement ou pas. Or, ici, il se peut que Rabioti pense que ça reste, oui, définitivement. Donc, tout ça, en réalité, c'est pour nous dire que lorsqu'on a vu le Mraïta qui disait qu'un garçon de 12 ans peut prélever la Turma, et la question était à savoir comment est-ce qu'il peut prélever la Turma, est-ce que ça veut dire que ses prélèvements et ses Nédarim en général, à partir de l'âge de 12 ans, déjà un an avant la Bar Mitzvah, s'il sait pour qui il fait son Néder, est-ce que c'est Deoraita, c'est un Néder Minatora ? Alors, la Gamera, elle dirait qu'effectivement, ça dépend. Si on dit que le prélèvement de Turma est un prélèvement d'Eoraita, alors il faudrait dire que ce garçon-là peut faire de Néderi Minatora. Tandis que si je dis que le prélèvement n'est pas un Riouf d'Eoraita Minatora, aujourd'hui, il n'y a plus de Turma à faire. Tout ce Riouf-là, aujourd'hui, n'est que de Rabbanane. Alors, le fait qu'un garçon de 12 ans puisse faire la Turma, ce n'est peut-être pas la preuve que son Néder est Minatora, est valable Minatora. Peut-être qu'il n'est valable que de Rabbanane, et que c'est quand même suffisant pour réparer les fruits de leur Riouf de Turma, de prélèvement, qu'il n'est un Riouf comme il est Rabbanane. La Gemara, ensuite, revient à la croissance de la femme. La Gemara, la Mishnah, conclut qu'il y a trois étapes dans la croissance de la fille. D'abord, elle est comme un fruit pas mûr, c'est la petite fille jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, à partir de l'âge de 12 ans, sa poitrine commence déjà à pousser. C'est le simane qu'elle est gdola, et de même, elle a les poils en bas. Et troisième étape, c'est lorsque la poitrine commence bien à pousser, vraiment à pousser. C'est déjà le simane de Bogueret qui est une troisième étape. Et à partir de l'âge de Bogueret, son père n'a plus aucun droit sur sa fille. Tous les droits qu'il a sur sa fille ne sont que jusqu'à cette étape-là. Donc, cette étape-là de Bogueret. Avant Bogueret, même si elle n'est déjà que de là, son père a plusieurs droits sur sa fille, mais à partir de Bogueret, il n'a plus de droits. Et la Mishnah décrit exactement de quelle manière, quels sont les simanimes exactement de Bogueret. Et la Mishnah ramène là-dessus quelques talimes, qui chacun explique à sa manière quel est le simane de Bogueret, à quelle étape exactement, de quelle manière de croissance de sa poitrine. On peut savoir quel est la Bogueret. La Mishnah se prolonge là-dessus, dans ce simanime-là. Elle se prolonge beaucoup sur ce simanime. Finalement, la Mishnah dit qu'il y a trois simanimes en bas et trois simanimes en haut. Chaque étape a son simanime d'en haut qui correspond au simanime d'en bas. Donc, quand l'ectana est en haut, la poitrine n'a pas poussé du tout. Donc, en bas non plus, il n'y a aucun simanime, il n'y a pas de poils. C'est que l'ectana, elle est petite. Dès que sa poitrine commence à pousser déjà, alors on sait que les poils sont arrivés et qu'elle est déjà que de là. Et ensuite, quand ça a vraiment bien poussé, en haut, c'est la preuve qu'en bas aussi, il y a le siman de Bogueret en bas. Puisqu'en bas aussi, il y a un siman de Bogueret. Et donc, à chaque fois, il y a un siman parallèle pour chaque étape. La Gemara dit qu'il suffit d'un de tous ces simanimes-là de la poitrine pour reconnaître qu'elle est Bogueret. De même, dit la Gemara, ou plutôt selon une autre version, on a dit ça sur une autre Lushna qui a dit, une cour, sachant que les fruits ne sont khayav de maasroth et de prélèvement qu'à partir du moment où ils sont rentrés dans la cour, il faut que cette cour-là soit quand même une propriété suffisamment privée pour qu'il faut que ce soit un endroit suffisamment bien gardé pour considérer que les fruits qui sont rentrés sont khayavim de prélèvement de maasroth, de tromote et de maasroth. Et à nouveau, là-dessus, on a plusieurs tanahim qui expliquent chacun de sa manière qu'est-ce que j'appelle une cour bien gardée dans laquelle on dit qu'on est khayav déjà de maasroth dès que les fruits sont rentrés. Et c'est sur ça que, selon sa deuxième version, on l'a dit, la Lachal est comme tout le monde pour la Humra. Dès qu'on a une de ces conditions-là, c'est suffisant pour dire que cette cour-là rend khayav de maasroth les fruits qui y sont rentrés. La Mishnah suivante, on passe encore à une étape plus avancée dans la croissance de la fille. Il s'agit d'une fille ou même d'un garçon qui n'a pas amené ses simanimes, qui n'a pas amené ses poils, n'a pas amené ses simanimes, jusqu'à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? Alors si, selon la précision de la caméra, si on a par ailleurs les simanimes comme quoi c'est un homme stérile, une femme stérile, un saris ou une aéronite, alors on peut expliquer de cette manière-là la raison pour laquelle les poils ne sont pas arrivés. Donc on se dira qu'elle est déjà gado là, il est déjà gadol. Les simanimes ne sont pas arrivés encore parce que tout simplement, il a une raison spéciale. C'est un homme qui ne peut pas avoir ce simanime-là jamais, malgré qu'il est déjà gadol. Ou une femme qui n'aura jamais ce simanime, malgré qu'elle est déjà gado là. Jusqu'à quel âge ? Par contre, dans le cas où on n'a pas les simanimes comme quoi il est saris ou comme quoi il est aéronite, et donc dans ce cas-là on dirait qu'il a encore eu katan, malgré qu'il n'a pas encore amené les simanimes jusqu'à l'âge de 20 ans et plus. Donc jusqu'à quel âge on dira qu'il est katan encore ? Répond la caméra jusqu'à l'âge, jusqu'à la majorité de ses années. Donc la majorité de sa vie, c'est l'âge de 35 ans. Jusqu'à l'âge de 35 ans, on dit encore qu'il est katan. Après 35 ans, ça y est, on dit déjà qu'il est gadol. La guimara ensuite ramène une discussion sur la Mishnah. Quand la Mishnah parle de l'âge de 20 ans, ou même l'âge de 18 ans, donc les 20 ans c'est selon Bet-Hilel, selon Bet-Shamayl il s'agit de 18 ans. Donc on avait dit dans la Mishnah, si jusqu'à l'âge de 18 ans le simanime n'est pas arrivé, et que nous savons par ailleurs qu'il est sarisse ou qu'elle est ionite, il est stérile, elle est stérile. Alors on dit qu'il est déjà gadol, elle est déjà gadol. Simplement les simanimes ne peuvent pas arriver parce que c'est un homme qui de nature ne peut pas amener les simanimes. Alors il faut savoir quand je parle donc de ces 18 ans, de ces 20 ans, est-ce qu'il s'agit de 20 ans et un jour, donc de 20 ans complets, de 18 ans complets, ou même incomplets ? Est-ce que je dis que du changement entre les Mishnayot, où en général c'est écrit temps et temps d'années et un jour, qui veut dire des années complets, alors qu'ici ce n'est pas écrit comme ça, donc est-ce que j'aurai la preuve qu'ici même incomplet c'est suffisant ? On voit selon Rabbi Eliezer qu'effectivement, il s'agit de 19 ans et 30 jours selon Beth Hilel ou de 17 ans et 30 jours selon Beth Shammai. Selon Beth Shammai, donc Rabbi elle parle de 18 ans, ce n'est pas 18 ans complets, c'est de 17 ans et 30 jours, c'est suffisant déjà. Donc on voit qu'on n'a pas besoin d'années complètes. La Gemara ensuite dit que c'est une marroquette anayim, parce que nous avons par ailleurs une bata qui dit, toutes les années dont la Torah a parlé, ou plutôt les années à propos des halakhot suivantes, il s'agit d'années complètes. Donc quand on parle d'un korban qui a un an, un an depuis sa naissance, un animal, c'est un an complet, une année complète. De même quand la Torah dit, elle est halakhot de quelqu'un qui rachète une maison dans l'année ou bien qui n'a pas le droit de racheter un champ qui a été vendu pendant les deux premières années, il s'agit à nouveau d'années complètes, et pas que jusqu'à Rochachana uniquement, mais jusqu'à ce que passent des années complètes et depuis le jour où ça a été vendu. De même, à propos d'un Eva Divri, un serviteur juif, lui aussi, il doit travailler son maître pendant six ans, c'est six ans complets. Donc même si Rochachana est passé, dans la septième année, il ne peut pas dire que c'est une nouvelle année, non. Il doit terminer les six ans complets, et donc il faut faire, il faut rentrer même, continuer même après Rochachana. Et enfin, la variété termine en dix ans, de même pour le fils et la fille, et aussi lorsqu'on a parlé des années du fils et de la fille, il s'agit d'années complètes. La Gemara comprend qu'il s'agit des années de ce qu'on est en train de traiter dans notre pérec, la croissance du garçon et de la fille. Quand on parle de toutes les étapes de ces années-là, donc même l'âge de 18 et de 20 ans qui ont été traités dans notre Mishnah, il s'agit d'années complètes. Et donc, il se trouve finalement, qu'est-ce qu'il suffit d'années incomplètes, comme on a dit, 18 ans, c'est 17 et 30 jours, 20 ans, c'est 19 et 30 jours, ou bien non. Ou bien non, il faut des années complètes. Sous-titrage Société Radio-Canada